Monsieur Weber, vous nous avez dit tout à l'heure que ce lycée professionnel est ouvert sur l'extérieur avec plusieurs activités. Pouvez-vous nous en préciser quelques-unes ? Sur les autres activités d'ouverture, effectivement, le lycée de la Roseret est un établissement qui essaye de plus en plus de s'ouvrir à l'extérieur. Nous avons un gros projet qui a abouti récemment, c'était Cinéma d'Afrique, qui a pris l'ensemble de l'année sur le travail, qui a eu l'intérêt de travailler avec des élèves plutôt en difficulté de niveau CAP. Nous avons donc travaillé à la fois pour Cinéma d'Afrique, mais aussi pour tout ce qui a touché à la cuisine africaine. On a travaillé sur le tissu africain, on a travaillé sur plein de choses tout au long de l'année, et qui a débouché bien évidemment au moment de Cinéma d'Afrique sur emmener les élèves au cinéma, les faire participer aux différents lunchs qu'il y a eu, à la remise des prix, et c'est eux qui ont fait le service et la présentation des plats. Vous allez aussi innover dans de nouvelles filières professionnelles, en même temps que vous envisagez la reconstruction du lycée professionnel. Qu'en est-il précisément ? Le lycée professionnel La Roseray va changer de locaux à l'horizon 2012-2013, avec une reconstruction totale des bâtiments qui ouvriront donc sur la rue Salpinte. Bâtiment complètement neuf, bioclimatique, aux dernières normes écologiques, donc on en est ravi. Parallèlement à cette reconstruction, nous travaillons sur un dossier qui s'appelle une labellisation lycée des métiers. Et nous allons devenir donc le lycée des métiers du soin et des services à la personne. Donc centré autour des métiers de la santé, avec tout ce qui est formation d'aide soignante, le nouveau bac professionnel A2SP, qui va avoir le jour en septembre, et puis tout un tas de filières connexes, comme les formations AMP, aide médico-psychologie. On ne négligera pas les quelques formations qui vont rester, comme les métiers de la mode bien évidemment, qui font partie intégrante du lycée, mais on va colorer l'établissement autour des métiers du soin et de l'accompagnement à la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.